La vérité est comme une lumière, elle ne peut être éteinte seulement oscurent temporanément. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Cameroun. Aujourd'hui, nous vous proposons une plongée au cœur de l'actualité brûlante qui sécute notre pays. Dans cet épisode captivant, nous commencerons par une actualité qui a fait parler d'elle sur la côte d'Azur. La brigade anti-Sardina à Nabogé-Bas a fait une visite musclée à Paul et Chantabia dans l'élection hôtel à Cannes. Quelles sont les raisons derrière cette action et quelles en sont les conséquences ? Ensuite, nous aborderons les spéculations autour de l'élection présidentielle de 2025. Les voix s'élèvent pour prédire que la candidature de Maurice Camteau pourrait être rejetée. Découvrez les analyses et les arguments qui soutiennent cette hypothèse controversée. Enfin, nous révélons une sombre tentative d'enlèvement ciblant le Dr Arethi de Monod, un critique virulent du régime en place. Que signifie cette escalade de tensions et comment cela pourrait-il affecter la liberté d'expression au Cameroun ? Restez avec nous jusqu'à la fin pour ne rien manquer de ces sujets cruciaux. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications pour être toujours informé des dernières nouvelles. Et si vous avez déjà fait tout cela, merci pour votre soutien continu. Aimez cette vidéo, partagez-la pour que le plus grand nombre puisse en prendre connaissance et laissez-nous vos commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. C'est parti pour un tour d'horizon des événements qui fascinent notre actualité. Plongeons dès maintenant dans notre premier sujet passionnant. Escapade à Cannes, la base met le président Billard sous pression. À Cannes, l'hôtel Carlton, au lieu de luxe où réside le président camerounais Paul Billard, a été le théâtre d'une intervention musclée de la brigade anti-Sardina. Cette action a attiré l'attention internationale et soulève des questions sur la situation politique au Cameroun. Depuis le 15 août, Paul Billard, accompagné de son épouse Chantal, ainsi que de son directeur de cabinet civil, son chef protocole et plusieurs collaborateurs, a élu domicile à l'hôtel Carton, un établissement prestigieux de Cannes. Leur présence à cette adresse UP coïncide avec la cérémonie de célébration du débattement en présence du chef d'État africain et du président français Emmanuel Macron. La tranquillité de cette escapade luxe a été perturbée par une action spectaculaire d'un groupe d'activistes de la base, une organisation militante contre le régime de Paul Billard. Ces derniers ont tenté de chasser le président de l'hôtel Le Carlton, où il réside à un tarif de 10 000 euros la nuit, un symbole criant de l'écart entre le luxe des élites et la misère du peuple camerounais. Les activistes ont rapporté que le président, incapable de marcher, aurait été transporté dans une voiture par ses gardes du corps. Cette opération a eu lieu dans un contexte de dénonciation des conditions de vie précaires auxquelles sont confrontés de nombreux camerounais, exacerbant ainsi les critiques à l'encontre du régime en place. Cet incident met en lumière les tensions croissantes entre les élites dirigeantes et les mouvements de contestation, ainsi que les disparités économiques au Cameroun. Alors que Paul Billard poursuit son séjour à Cannes, la réaction des camerounais et des observateurs internationaux face à cette situation pourrait influencer l'évolution de la crise politique dans le pays. Et vous, que pensez-vous de cette situation ? Pensez-vous que les actions des activistes de la base pourraient avoir un impact sur la politique au Cameroun ? Partagez vos références dans les commentaires. Passons à présent à notre deuxième sujet captivant. 2025, les défis de Maurice Camteau pour l'élection présidentielle. À l'approche de l'élection présidentielle de 2025, les prévisions concernant la candidature de Maurice Camteau soucient des débats intenses. Deux voix influyantes, le Dr Frido Linke et le professeur Patrice Ngana ont récemment partagé les pépestives critiques sur la probabilité de voir Camteau figurer sur la liste des candidats. Maurice Camteau, leader du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun MSC, a longtemps été une figure de proue dans l'opposition politique camerounaise. Cependant, à l'approche des élections de 2025, les spéculations autour de sa candidature et de son avenir politique sont au cœur de la discussion. Cette situation est d'autant plus complète sur que Camteau fait face à des obstacles significatifs pour obtenir le parrainat nécessaire et maintenir sa position au sein du MSC. Le Dr Frido Linke a récemment pris la parole sur les réseaux sociaux pour exprimer son scepticisme quant à la candidature de Maurice Camteau en 2025. Selon lui, peu importe les circonstances, la candidature de Camteau ne sera pas acceptée par ELECAM, l'organe électorat camerounais. En 2025, la candidature de Maurice Camteau, telles que soient ses équations, ne sera pas retenue, a affirmé Nki, ajoutant que ce n'était pas un sujet de débat, mais une certitude. De son côté, le professeur Patrice Ngana a également partagé une analyse à Serbes sur la situation politique de Camteau. Ngana évoque la possibilité que Camteau quitte le MSC avant les élections, citant la prorogation du mandat des conseillers municipaux au 31 mai 2026 comme un facteur perturbateur. Selon lui, Camteau pourrait rencontrer de graves difficultés pour obtenir le parrainat nécessaire, ce qui pourrait l'obliger à se présenter soit avec un autre parti politique, soit en tant qu'indépendant. Ngana critique également la stratégie politique de Camteau, comparant ses décisions à celles des Wameleke qui se sont installés en forêt dans les années 60. Il accuse Camteau de s'appuyer sur des calculs politiques erronés et d'avoir sous-estimé les obstacles posés par le régime de Paul Bihan. Les prépestives pour Maurice Camteau en 2025 semblent incertaines, avec des analyses divergentes sur sa capacité à surmonter les défis politiques qui se dressent devant lui. Alors que les opinions de Frido Linke et de Patrice Ngana soulignent des obstacles significatifs, la dynamique politique pourrait encore évoluer. Mesdames, Messieurs, que pensez-vous des prévisions pour Maurice Camteau en 2025 ? Croyez-vous qu'il pourra surmonter le défi auquel il fait face ou pensez-vous qu'il est trop tard pour lui ? Partagez vos opinions dans les commentaires. Terminant cette édition par cette menace sur Aristine Monod, le régime Bihan sous pression, Le docteur Aristine Monod, chroniqueur politique et analyste sur Equinox TV, a récemment été victime de deux tentatives d'enlèvement à Yaoundé. Cette situation, souvenu après ses critiques accèdent du régime de Paul Bihan, a suscité des réactions vives au sein de la communauté nationale et internationale. Aristine Monod, connu pour ses analyses incisives sur la politique camerounaise, a attiré l'attention pour ses critiques du régime de Paul Bihan. Ces critiques, qui remettent en question l'injection du pays et la longévité au pouvoir du président Bihan, ont entraîné des tensions croissantes autour de sa personne. Selon les informations révélées, le docteur Aristine Monod a été la cible de deux tentatives d'enlèvement par des individus non identifiés à Yaoundé. Ces incidents ont eu lieu après la publication d'analyses critiques contre le gouvernement en place. Le député Jean-Michel Nintieu a publiquement dénoncé ce harcèlement, le qualifiant de « inadmissible » et de « dangereux ». Il a également signalé une surveillance constante de Monod et une campagne de dénègrement bas le biais de la suspension des émissions à la télévision. Nintieu a comparé sa situation à l'assassinat de Martinez-Ogou, une autre critique du régime soulignant une tendance inquiétante à la répression de la liberté d'expression au Cameroun. La suspension des programmes auxquels Aristine Monod participait a été interprétée comme une tentative de réduire sa visibilité et d'entraver sa capacité à exprimer ses opinions. Les appels à la communauté nationale et internationale sont clairs. Les autorités de Yaronne doivent cesser toute forme d'intimidation et respecter les droits fondamentaux des citoyens, y compris leur liberté d'expression. Le régime est mis en garde contre toute forme de violence ou de repression à l'encontre des voies décidantes. L'escalade des tensions autour d'Aristine Monod illustre les défis croissants pour les voies critiques au Cameroun. Le soutien international et la vigilance locale seront cruciaux pour garantir la sécurité des journalistes et des analystes politiques dans un contexte de repression accrue. Mesdames et messieurs, que pensez-vous des récentes tentatives d'enlèvement contre Aristine Monod ? Croyez-vous que cet acte pourrait avoir des répercussions sur la liberté d'expression au Cameroun ? Exprimez-vous dans les commentaires. Si vous trouvez cette situation préoccupante, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour vous rester informé des dernières nouvelles et analyses.